Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire, quelles sont les astuces pour occuper sainement les enfants en cette période de vacances scolaires ? Éléments de réponse dans cette édition. 8 milliards de francs CFA bientôt disponibles pour permettre à plus de 15 000 jeunes de démarrer une activité génératrice de revenus. Au nord de la Côte d'Ivoire, les populations de Mbengue bénéficient d'un forage. La période de vacances scolaires a démarré. Les élèves auront du temps à revendre. Pour les parents, ce n'est pas toujours évident car l'on se demande comment les occuper. Port Fréjus Zamblé, coach éducatif et parental, deux choses à faire pour répondre aux attentes des parents. Deux façons de faire. Aujourd'hui, on a tous ces quelques camps et colonies de vacances qui sont une très bonne urbaine pour nos enfants à apprendre d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des téléphones, c'est vraiment inquiétant. Donc, on va permettre à nos enfants de faire des activités manuelles, développer d'autres compétences. La deuxième façon de faire, si on n'a pas les moyens, on peut créer ces activités-là à la maison. En permettant aux enfants d'avoir plus de responsabilités, leur permettre de nettoyer la maison, de cuisiner, de faire des courses pour la maison. Et ensuite, on pourra mettre en place une bibliothèque qui leur permettra de développer leurs capacités à la lecture plutôt que de laisser regarder les écrans. Rappelons que les vacances scolaires sont pour les enfants le moment de faire le plein d'énergie afin d'entamer la nouvelle année scolaire avec de bonnes dispositions. Les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre TIMO consistent à occuper les jeunes de façon saine en participant à diverses activités pour l'amélioration des localités concernées. Dans le cadre de l'année de la jeunesse, l'année 2023, on a retenu un dispositif important en consacrant un volume important à cette jeunesse-là dans toutes les régions, dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Donc on va s'assurer de faire en sorte que ces 15 900 jeunes, au coût des différents services que l'on va apporter, au coût des différents travaux qui vont varier dans tous les secteurs, dans les secteurs de la salubrité, dans les secteurs verts, dans d'autres secteurs en fonction des localités, on va voir à ce que ces jeunes profitent de ces dispositifs-là pour apprendre, pour faire des formations en civisme, pour faire des formations en entrepreneuriat. Et à la suite de ces formations, ils pourront regagner d'autres dispositifs d'entrepreneuriat ou bien d'autres dispositifs d'apprentissage. Pendant six mois, les jeunes sélectionnés sont mis en activité et bénéficient d'une indemnité de 55 000 francs CFA par mois. Chaque mois, 20 000 francs CFA sont mis de côté en guise d'épargne pour le financement de leur activité. Bon, les jeunes qui hésitent, vous pouvez participer. N'ayez pas honte. Après, c'est pour être autonome. N'ayez pas honte. Allez postuler. Si vous êtes retenus, allez-y travailler. C'est pour votre bien. L'objectif principal de cette activité est de lutter contre la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire. 8 milliards de francs CFA seront déployés cette année pour permettre à plus de 15 000 jeunes de démarrer une activité génératrice de revenus. Les enfants sont exposés à la pollution des déchets plastiques. Face à cette situation, la Fédération des réseaux et associations de l'énergie, de l'environnement et du développement durable fériade monte au créneau. Vendredi 2 juin, un plaidoyer est fait pour une lutte contre la pollution des déchets plastiques qui dégrade l'environnement et porte atteinte aux droits des enfants à un environnement sain. En prévu de l'adoption de la loi du Code de l'environnement, nous souhaiterons que l'État des Côtes d'Ivoire, à travers le ministère en charge de l'environnement, puisse tenir compte des droits de l'enfant dans le Code de l'environnement. Et que l'analyse que les députés sont en train de faire puisse au moins prendre en compte les préoccupations des enfants sur tous leurs droits dans un environnement sain. Je pense aussi que si on ferait vraiment le suivi de ce plaidoyer, il pourrait aller vraiment très loin. Et puis en ce sens-là aussi, on pourra promouvoir les droits des enfants. Voilà, et les enfants, au fait, seront plus épanouis dans l'environnement. Donc, à notre niveau, je pense déjà au niveau de la plateforme, à notre niveau, on pourra déjà mener des actions. Voilà, donc on peut procéder aussi au nettoyage de nos quartiers, de notre environnement, de notre école, etc. L'une des mises en œuvre de ce plaidoyer passera par la responsabilité des entreprises qui produisent les plastiques à trouver des moyens et mécanismes pour la réduction de la pollution plastique. Pour que l'entreprise, quand elle va pour faire son étude « Impact environnemental et social », il ressort dans son plan de gestion environnementale et sociale des actions qui concernent les droits de l'enfant. Les actions qui permettent de mettre en relief les droits de l'enfant. Les actions qui permettent de respecter la santé de l'enfant. Engagée depuis une vingtaine d'années dans la bataille pour la préservation de l'environnement, la Fédération des réseaux et Association de l'énergie de l'environnement et du développement durable collabore avec plus de 200 organisations non gouvernementales. Elle fait partie des organisations de la société civile de défense de l'environnement et de la promotion du développement durable. Favoriser un accès à l'eau potable aux populations, c'est le sens de l'action que vient d'opposer le mouvement Citoyen Force 2015 qui a fait don d'un forage aux populations de Nbengue au nord dans le district des Savannes. Je suis très heureux de me retrouver ici en Nbengue après la sollicitation de nos mamans de l'ONG Lagnon qui dans l'élan de contribuer au bien-être de la population nous a sollicis à l'effet de leur offrir un forage. L'ouvrage qui a été officiellement mis à la disposition des bénéficiaires par le donateur à travers l'ONG Lagnon est accueilli comme un soulagement. C'est un très 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 grand bonheur pour nous, surtout nous les imams, nous les imams du Khojim du département. Et puis tous nos grands réunions se font ici, dans l'esplanade de la mosquée, y compris les cérémonies de sacrifice, tout se passe ici. Ce n'est vraiment pas le premier forage qu'on offre. On est peut-être au cinquième forage avec au moins une dizaine de puits. On a compris que le problème d'eau est un problème crucial, surtout dans le nord. L'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête chinois à Nbengue, notamment en période de sécheresse où le liquide précieux se fait rare dans les robinets. Ville située à 75 km au nord de Korogo, Nbengue compte environ 55 villages avec plus de 500 âmes chacun. C'est la fin de ce 7 minutes, très bon tube de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada